et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors chose promise chose du samba linux mint et bien oui ce samba sous linux mint ça n'a jamais été ça jamais fait bon ménage dans le sens où après une fraîche install de linux mint il faut toujours bricoler pour faire fonctionner samba sous linux mint 18.2 j'avais réalisé une vidéo pour rendre samba opérationnel fonctionnel cette vidéo a servi donc pour linux mint 18.2 et linux mint 18.3 quand linux mint 19 est sorti 19 bêta je me suis rendu compte que cette vidéo était devenue obsolète je me suis même dit c'est pas grave on va attendre que linux mint 19 sortent officiellement on ne sait jamais croiser les doigts pour voir si samba est fonctionnel et bien non samba n'est pas fonctionnel donc je vais vous montrer comment le rendre fonctionnel vous allez voir il n'y a rien de compliqué regardez ce qu'on va utiliser juste et oui donc moi je vais démarrer vmware workstation voilà faire comme ceci et je vais aller chercher une mint 19 xfc fraîchement installé alors ce que je vais vous montrer là ça fonctionne sur mint 19 peu importe que vous utilisiez comme environnement de bureau cinnamon maté ou xfc c'est la même chose ok ne venez pas me dire non ça marche pas sous cinnamon tu as montré sur xfc ça marche peut-être mais sous cinnamon ça marche pas sous maté ça marche pas non je l'ai testé ça fonctionne ok donc c'est parti je vais démarrer une linux mint 19 xfc fraîchement installé alors c'est préférable je le dis tout de suite de partir avec votre distribution qui est entièrement à jour moi ici elle n'est pas à jour je pense pas que j'ai la mettre que sinon ça risque de prendre un peu de temps voilà je vais quand même oui c'est vraiment une fraîche install je vais quand même valider le gestionnaire de mise à jour édition préférence hop 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 appliquer voilà non 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 je vais pas faire les mises à jour ce que je vais faire je vais démarrer une instance terminale alors regardez mon petit pense-bête sudo apt update sudo apt upgrade faites le vous partez d'une distribution un jour ok donc maintenant ce qu'on va faire on va installer samba donc sudo apt install samba je valide par entrée venteur je m'authentifie je valide par entrée venteur je confirme par haut pour oui je valide par entrée venteur on patiente alors de nouveau le pense-bête donc on a installé samba et oui maintenant on va se créer un utilisateur samba et lui donner un mot de passe donc on va faire sudo donc smb passe ou aidé espace tirer petit a alors là on va mettre son utilisateur samba pour ma part ce sera bébé l x voilà je lui donne un mot de passe blabla je confirme je réintroduis une nouvelle fois le mot de passe pour vérification blabla je confirme c'est fait alors ensuite qu'est ce qu'on va faire on va éditer le fichier smb.conf qui se trouve dans slash etc slash samba slash smb.conf donc sudo z c'est l'éditeur de texte qui est installé qui est fourni avec linux mint les fameuses applications x donc x app donc sudo z slash etc slash samba slash smb.conf je valide par entrée venteur voilà alors qu'est ce qu'on va faire moi je vais partager mon home donc je vais partager voilà bbl x souvent c'est ce que je fais pourquoi parce que dans mon home bien souvent je crée des points de montage points de montage qui sont renvoyés vers tous mes disques durs par exemple point de montage vm qui renvoie vers un disque dur qui comporte toutes mes vm point de montage iso qui renvoie vers un autre disque dur qui contient toutes mes images iso et ces points de montage je les monte dans mon home et dans mon répertoire personnel ça veut dire que si je partage mon répertoire personnel dans mon home mais c'est génial j'ai accès à tout maintenant vous faites ce que vous voulez vous partagez ce que vous voulez ok donc ici regardez pour céder on va prendre ceci on va le copier on colle et on ajuste les paramètres donc moi comme non je vais donner homme commentaire je vais mettre et user perso au moins à d'ambiguïté je sais ce que c'est le chemin ce sera homme slash bbl x alors est ce qu'on peut naviguer dedans oui en lecture seul non je vais pouvoir faire ce que je veux non vous faites ce que vous voulez ok donc read only no guest ok donc est ce que un compte invité peut s'y connecter non voilà à partir de là j'enregistre je ferme et qu'est ce qu'on va faire on va redémarrer le service samba c'est important si on ne le fait pas notre configuration la convient donc le fichier smb.conf qu'on vient de qu'on vient de modifier ne sera pas appris en compte ok donc on va faire un sudo système ctl restart et ce sera smbd ok je valide pas rentrer voilà donc le service samba et bien et bien redémarrer alors maintenant le petit souci oui que j'ai oublié ça c'est quand j'ai carrément bien je vais devoir éteindre l'avm parce que j'ai oublié de changer le j'ai oublié d'apporter une modification au niveau du réseau il faudrait que je travaille en bridge et pas en voilà c'est mieux c'est beaucoup mieux alors je redémarre ma vm est ce qu'on va faire on va faire la même chose tiens allez pour cinnamon soyons fous ouais on va faire la même chose pour cinnamon voilà donc je vais démarrer une cinnamon oui je vais faire sur deux deux sur deux machines comme ça je vais pouvoir vous montrer d'abord excellent et que c'est là qu'on accéder à l'une et puis à l'autre inversement ok donc directement je vais faire ceci bridge save j'y vais on patiente sinon on est un peu plus mais un peu plus de temps à se lancer voilà je me connecte voilà on va avec une fraîche install je lance le gestionnaire de mise à jour qui devrait arriver voilà je valide édition préférence faire comme ceci voilà appliquer c'est bon je vais lancer une instance terminale je vais répéter l'opération donc la même que j'ai fait suite c'est donc ce sera pseudo apt install samba je m'authentifie je valide par entre 20 heures au pour confirmer on va créer un user samba et lui donner un passe donc ce sera pseudo samba et lui donne un passe je vérifie en réintroduisant voilà c'est bon alors sudo z on va éditer smb.conf il se trouve dans slash etc slash samba voilà comme tantôt comme ça ben je voulais pas le montrer sous cinnamon mais tout compte fait pourquoi pas au moins on pourra pas dire que ça marche pas et soumater c'est exactement la même chose voilà donc j'apporte les modifs home alors ce sera re user perso le chemin le chemin bebelix yes no c'est bon j'enregistre voilà voilà alors ici on va faire un sudo système ctl restarts smbd donc sudo système ctl restarts smbd voilà c'est bon alors vous allez voir c'est génial on va faire ceci voilà même chose dans xfc voilà 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 alors parcourir le réseau voilà voilà alors c'est pas dur le nom de sa bécane ici c'est bblx-mint xfce-vm donc c'est pas dur ce sera bblx-mint xfc-vm voilà voilà mon home alors je vais me connecter avec bblx je mets le passe qui va bien donc c'était blabla en fait j'ai créé un utilisateur samba qui se nomme bblx et bblx c'est mon voilà c'est ainsi que je me connecte à ma session maintenant vous pouvez donner vous pouvez créer un utilisateur différent ok on le retient pour toujours on se connecte yeah et on va voir que on va faire le même de l'autre côté donc ici le nom de ma bécane sous cinnamon c'est bblx-mint 19 tout simplement donc bblx-mint 19 je pense que c'est ça ouais home voilà je mets le passe qui va bien sans souvenir pour toujours je me connecte ah ben ok trousseau de clé vous mettez un passe voilà c'est bon alors regardez vous pouvez même créer un raccourci voilà de l'autre côté clic droit ajouter au favori et voilà ok et on va voir que ça fonctionne bien ici je me rends dans mon répertoire personnel qui se trouve dans home et là regardez bien et là regardez bien créer un document essai je l'ouvre euh on va faire euh 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 voilà voilà et c'est enregistré et si je me rends de l'autre côté il est bien là ok je vais le mettre dans document il n'est plus là il se trouve dans document ok donc ça fonctionne et bien évidemment dans les deux sens regardez ici je vais me rendre dans mon répertoire personnel voilà alors ici je m'y connecte vous voyez c'est instantané on va faire le même hein je sais pas moi allez on va créer un dossier qu'on va nommer essai voilà et de l'autre côté j'ai bien un dossier essai si je le renomme essai 2 merde je me suis trompé renommé essai 2 et de l'autre côté faut juste faire ça ça essai 2 ok on supprime voilà ben voilà il est parti donc c'est nickel ça fonctionne maintenant ce qu'on va faire on va juste vérifier que tout fonctionne bien à partir d'un d'un poste windows eh bien voilà on se retrouve sur un poste windows et on va tout de suite vérifier si ça fonctionne je vais cliquer sur réseau alors ici ça se pourrait que vous n'aperceviez pas donc vos répertoires partagés donc sur vos postes linux donc ce qu'on va juste faire voilà on va rentrer l'adresse exacte donc on va faire un double slash inversé et il faut retenir alors le nom de ces machines hôtes donc la première c'était bblx bblx bblx- et c'était mint19 voilà je pense que c'était ça voilà j'ai bien mon home normalement il va me demander de m'authentifier euh non même pas parce que oui je l'avais déjà fait auparavant ouais je l'avais déjà fait auparavant euh pour voir si ça fonctionnait sinon ben voilà windows va vous demander de vous authentifier donc user bblx le pass blabla vous cochez la case pour le retenir tout le temps ou pas c'est ce que j'ai fait en fait voilà et euh ça fonctionne ça fonctionne voilà voilà et on peut on peut créer ce qu'on veut euh nouveau dossier voilà essais j'en ai une bonne moi que mes essais voilà on peut supprimer clac clac l'autre poste c'était double slash et je me demande c'était pas celui-là ouais moi est-ce que j'avais déjà fait des essais hop voilà home en théorie là il doit aussi vous demander de vous connecter moi il va pas le faire parce que j'avais déjà fait des essais je me répète j'avais coché la case pour qu'ils retiennent les identifiants de connexion donc voilà et euh bah on peut voir que ben que tout fonctionne hein ouais 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 on peut voir que tout fonctionne ouais même chose ici hein je vais faire un nouveau dossier essais voilà on peut le prendre le mettre dans le document voilà ah bah regardez on retrouve mon fichier essais voilà bon allez je vais tout supprimer clac clac voilà on peut voir que ça fonctionne très bien ok donc s'il vous demande de vous authentifier n'oubliez pas c'est le le user c'est celui qu'on a créé donc le user samba ici en l'occurrence dans la vidéo bblx et le mot de passe ben c'est le mot de passe qu'on a créé pour ce ce user là le user samba ok voilà sur ce je vous dis m'envoie prochaine c'était annie pour blabla linux allez ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti